Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM La station urbaine on est avec Samantha Samantha bonjour Bonjour Comment tu vas ce matin ? Ça va bien Il y a la forme ? Il y a la forme ici ça va ? Alors quoi de neuf ? Ruth ça va ? Ça va bien Samantha C'est Renée Ruth c'est pas Ruth Elle n'aime pas ça Elle n'aime pas quand on coupe son prénom Ça va bien Ça ce sont tes cheveux naturels ? Oui ce sont mes cheveux Parle encore Oh le tissage Voilà Samantha Mes cheveux ne vont pas les chignons Elle fait comment ? Ça va arriver Elle fait comment ? Mais pourquoi tu manques encore les tissages Si tes cheveux naturels sont longs comme ça ? Parfois c'est difficile à entretenir Il faut les peigner tous les jours C'est compliqué donc C'est plus facile avec Quand tu as créé les cheveux Tu ne savais pas qu'on allait peigner ça tous les jours ? Non nos cheveux ne créent plus là Aujourd'hui on va parler de quoi ? Donc aujourd'hui on va parler des blessures émotionnelles C'est quoi les blessures émotionnelles ? Donc une blessure émotionnelle C'est une blessure qui a été créée par une émotion pendant la petite enfance C'est comme je l'ai toujours dit La majorité des problèmes que nous avons à l'âge adulte découlent de la petite enfance Mais Samantha il y a des histoires graves dans le pays en ce moment Bien sûr Pourquoi vous les psychologues vous ne parlez pas de ce genre de situation ? Ce n'est pas qu'on ne parle pas de ce genre de situation Mais c'est un schéma, c'est un circuit qu'il faut suivre en fait On ne peut pas se lever un matin comme ça Pourquoi il y a beaucoup de scandales sexuels sur les enfants dans le pays ? Est-ce qu'il n'y a pas une psychologie nationale ? En fait quand on parle de... Malade Justement Si on enregistre beaucoup de scandales sexuels aujourd'hui Ça part d'un fait non ? Avant qu'il ne soit découvert Il est d'abord fait en arrière plan Donc la personne qui commet cet acte là Il est malade Il a des problèmes dans sa tête Mais lorsque vous le voyez Vous ne pouvez pas vous imaginer Que la personne peut être capable d'accomplir ce genre d'acte Mais les psychologues Pourquoi vous ne faites pas des études sur des personnes à qui on confie nos enfants ? Mais il y a des psychologues qui font des études sur ça Mais comme tu le sais nous sommes au Gabon Parfois il y a certaines études qui sont publiées Mais forcément le système décale Parce que parfois certaines personnes se reconnaissent dans ça Et si le dirigeant se reconnaît dans ça Il va bloquer Il bloque forcément la portée de l'action menée par les psychologues Ou par une autre personne en fait Parce qu'on sait que c'est ça le système au Gabon Donc du coup Je ne dirais pas que des psychologues ne mènent pas des études sur ça Des psychologues mènent des études sur ça Mais si je prends un exemple Si moi je connais quelqu'un qui commet ce genre d'acte là Et que je vais vers lui Je vais lui dire je vais te dénoncer Si tu continues Mais avant il faut qu'on fasse d'abord un travail Pour que j'essaye de comprendre ce qui t'a poussé A commettre ce genre d'acte là Oui mais il y a l'abus dans le sport Dans les églises Dans les familles Justement l'abus vient de quoi ? L'abus vient de la confiance Il y a la confiance dedans On peut noter aussi Comment je peux appeler ça ? L'emprise L'emprise sur les gens Voilà l'influence Et d'ailleurs ça c'est quoi ? La conséquence c'est la peur Si je ne peux pas dénoncer Pourquoi je ne dénonce pas ? Je ne dénonce pas parce que mon bourreau m'interdit de le faire Il me menace Et les menaces vont parfois dans l'extrême Si tu vas me dénoncer Je tue tes parents Si tu vas me dénoncer Je te tue En fait ils savent Ils savent où jouer Parce que quelque part ce sont des personnes Qui ont déjà étudié le mental des gens Samantha si tu as déjà lu des résultats Des psychologues qui ont travaillé sur ce sujet Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces prédateurs sexuels ? Déjà Ce sont des instincts enfuis C'est-à-dire que ça joue avec l'inconscience Donc c'est comme un fantasme par exemple Si tu fantasmes sur quelque chose Tu vas forcément te donner les moyens d'aboutir à ton fantasme Et si tu aboutis à ton fantasme Tu te rends compte que Tu te rends compte que dans ce fantasme là Tu éprouves du plaisir Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues dans ça Et tu vas essayer d'expérimenter d'autres horizons Par rapport à ce fantasme là Donc du coup tu te plais dans ça Vu que c'est toi qui commets l'acte Tu ne te dis pas Tu ne te dis pas tout de suite Que l'acte que je commets n'est pas bien N'est pas normal Mais à un moment donné Tu reviens à la normale en fait Tu peux te dire que tu as fait certains actes Sous l'emprise peut-être d'une drogue Mais quand tu reviens à la normale Pourquoi tu ne te dis pas que ce n'est pas normal Et que je ne dois plus recommencer peut-être Parce que tu as pris plaisir Justement Est-ce que toutes les personnes qui commettent ce genre d'acte là Sont forcément sous l'emprise d'une drogue ? Non Non Il y en a qui sont sous l'emprise des drogues Et il y en a qui ne le sont pas C'est comme les psychopathes Tu crois que lorsque le psychopathe étudie le profil de sa victime Il est sous l'emprise d'une drogue ? Non il n'est pas sous l'emprise d'une drogue C'est justement la recherche du plaisir Au fur et à mesure qu'il éprouve du plaisir Dans ce qu'il fait Il va toujours développer des mécanismes Qui vont diversifier ses méthodes en fait Donc du coup lui dans sa tête il est normal Lui il est normal Il a besoin d'aide Il a besoin d'assistance S'il n'est pas encore que pour qu'il soit assisté Pour qu'on puisse l'aider Il faut d'abord déceler le problème chez la personne Si tu ne décèles pas le problème chez la personne Comment tu peux l'aider ? Si toi tu es là, tu es en souffrance psychologique Comment je fais pour savoir que tu es en souffrance psychologique ? Si je n'ai pas eu le temps de t'observer Si je n'ai pas eu le temps de déceler certains points dans ton comportement Ou si tu n'es pas venu t'ouvrir à moi Il y a des personnes, tu vois le profil, la personne est responsable La personne occupe un grand poste dans la société Marier, des enfants et tout Il a des responsabilités Mais lorsque tu fouilles, tu vas au fond Tu te rends compte que c'est par exemple un prédateur sexuel Comment tu expliques le fait que quelqu'un ait des enfants De 10 ans, 8 ans à la maison Et qu'il abuse des enfants de ce même âge dehors Tu vois qu'ils ont forcément des problèmes dans la tête Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la recherche du plaisir Et ce plaisir là se manifeste par quoi ? Ça se manifeste par des actes odieux Des actes avilissants Qui parfois détruisent la vie des gens C'est-à-dire que tu portes ce traumatisme là à vie C'est ça les blessures émotionnelles ? Oui, c'est ça les blessures émotionnelles C'est ce dont tu voulais parler aujourd'hui Justement, si un enfant était abusé pendant son enfance Et que le bourreau lui a dit C'est le même schéma qui se reproduit d'après Voilà, c'est le même schéma Et parfois, c'est de manière inconsciente Qu'on attire le même type de personnes dans sa vie Donc si tu attires une, deux, trois, quatre personnes dans ta vie Qui t'ont fait les mêmes choses pendant ton enfance Tu vois que tu vas forcément te replier sur toi Et après, qu'est-ce qui en sort de là ? Tu deviens aigri, tu deviens méchant, tu as du mal à être sociable En fait, c'est un schéma, c'est un processus qui va étape, étape, étape par étape Est-ce qu'on peut quantifier les blessures émotionnelles ? Par exemple, le rejet, l'humiliation ? Justement, je ne dirais pas est-ce qu'on peut quantifier Mais je dirais plutôt qu'on décèle Par exemple, en fonction de la situation que la personne traverse Tu sais que là, c'est le rejet Tu sais que là, c'est l'humiliation Tu sais que là, c'est l'abandon Ou bien tu sais que là, c'est l'injustice Mais tout le monde ne le vit pas de la même manière Je vais te prendre un exemple Un enfant qui était unique C'est-à-dire enfant unique Pendant une longue période Peut-être jusqu'à 6 ans, 7 ans par là Tu vois que vu qu'il est enfant unique Il reçoit l'amour de ses parents Il reçoit tout de ses parents Parce que c'est le premier enfant Donc il bénéficie De toute l'attention, de l'affection de ses parents Et puis un bon matin La maman fait un autre enfant Donc l'amour qui était concentré sur lui Va maintenant se concentrer sur le nouveau-né Et puis après, qu'est-ce qu'il se dit Donc mes parents ne m'aimaient pas S'ils m'aimaient, ils ne devaient pas faire un autre enfant Donc du coup, vous allez remarquer Que les aînés ont parfois ces blessures-là Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Ils étaient bien, ils vivaient bien Et puis les parents ont décidé de faire d'autres enfants Donc quand il grandit Il grandit avec le rejet Il se dit, il va se sentir humilié Pourquoi ? Donc on ne m'aime pas Et au fur et à mesure Il va se retrouver dans des relations S'il rencontre le même schéma Il va culpabiliser en fait Donc du coup, pour lui Il ne mérite pas de vivre en fait C'est déjà une blessure qui est créée Donc du coup, dans sa vie de tous les jours Au fur et à mesure qu'il va rencontrer des situations identiques Vous voyez qu'il va de plus en plus se replier sur lui Il va de plus en plus se replier sur lui C'est comme les enfants victimes de viol Les viols, ce ne sont pas forcément des personnes extérieures Il y a parfois des papas qui abusent de leurs enfants Les oncles Les oncles, effectivement Donc du coup, si ton oncle abuse de toi Ou si ton père abuse de toi Comment tu trouves la force pour aller le dénoncer ? Rares sont ces enfants-là qui ont le courage d'aller dénoncer Parce que la personne qui le fait menace forcément l'enfant Il va dire à l'enfant Si tu parles de ce qui s'est passé aujourd'hui Je vais te tuer Je vais peut-être tuer maman Je vais... etc. etc. Donc du coup, l'enfant se dit Mais s'il me tue, ce n'est pas bon S'il tue maman, ce n'est pas bon Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça Parfois tous les soirs, le papa ou l'oncle Va aller dans la chambre de l'enfant pour abuser de l'enfant Et puis après, on s'étonne que parfois À partir de l'adolescence Les adolescents ont des problèmes Beaucoup de problèmes Surtout dans notre société C'est compliqué avec les adolescents Mais on ne cherche pas à savoir ce qui se cache derrière ce comportement-là Derrière ces violences-là Derrière tous les mots qui minent les adolescents aujourd'hui Ça part forcément de certaines blessures Mais en même temps, je ne dis pas que tous les comportements Des violences et des adolescents d'aujourd'hui Sont forcément liés à une blessure émotionnelle Il y a des catégorisations et des catégorisations Comment tu arrives à catégoriser ça ? Comment tu fais ? Pour catégoriser, il faut déjà observer la personne Après avoir observé la personne Tu vas te rendre compte qu'il y a forcément un élément déclencheur Ça part de l'élément déclencheur en fait Si tu te rends compte que l'élément déclencheur C'est un fait banal Tu peux dire que le problème ne découle pas forcément d'une blessure émotionnelle Et même si par la suite, ça peut se transformer en blessure émotionnelle Tu vois ? Donc, on a des personnes qui se comportent mal Parce qu'elles ont été victimes de blessures émotionnelles Comme il y a des personnes qui sont normales Qui n'ont pas forcément de blessure émotionnelle Mais par rapport à un traumatisme ou bien à un fait dégradant Vont se retrouver par la suite avec des blessures émotionnelles Est-ce qu'une blessure émotionnelle peut conduire au suicide ? Effectivement, ça conduit au suicide Si tu te sens rejetée Si tu te sens humiliée à chaque fois C'est quoi la conséquence ? Tu te dis que tu ne mérites pas de vivre Vu que ta présence ne sert à rien Donc du coup, tu peux te donner la mort Parce qu'en te donnant la mort Tu finis avec tout ça Tu vois ? Donc, en fait, toi, tu conseilles aux gens de discuter ? Effectivement Au-delà de discuter Il faut d'abord accepter Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Si on est colérique à chaque fois On est colérique à chaque fois Parfois, il y a des colères où tu ne... Petit truc, tu fais le conf Oui, il y a ce cas-là Il y a aussi des colères où parfois tu te retrouves en colère Tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu es en colère Tu sais juste que tu ne veux parler à personne Si quelqu'un vient t'adresser la parole Allez, tu déclenches le kung fu comme tu dis là Il y a des moments où tu es triste Tu ne sais même pas pourquoi tu es triste Tu ne sais pas quelle est la raison pour laquelle tu es triste Tu vois ? Il y a des cas comme ça Donc du coup, il faut d'abord accepter que ça ne va pas Lorsqu'on accepte que ça ne va pas Il faut maintenant lutter contre l'émotion qui domine à ce moment-là Si c'est la colère Si je sais qu'à chaque fois que je suis en colère Je crie sur tout le monde La prochaine fois, lorsque la colère arrive Je peux m'isoler pour éviter de crier sur les gens Donc c'est déjà un travail personnel que je ferai Et puis avec le temps, ça va devenir normal Donc je pourrais prendre le dessus sur cette émotion qui me dérange D'accord Samantha, donc aujourd'hui on parlait de blessure émotionnelle On te remercie encore d'avoir accepté notre invitation Et on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM Merci